Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est de nouveau une vidéo organisation. Mais c'est l'organisation de pré-rentrée scolaire, je sais pas si je m'exprime bien, mais Djibril a repris l'école depuis le 8. Et donc, moi j'ai repris le travail également et j'ai vraiment 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 besoin d'avoir une organisation quotidienne, sinon je suis complètement paumée dans ma tête. Donc ici je vous montre comment je procède le soir, la veille. Je vous laisse tout de suite avec cette vidéo et je vous fais plein de bisous. Donc ici je vais un peu vous montrer les courses que je viens de faire. C'est uniquement les courses dont j'avais besoin pour les lunchbox et j'ai pris quelques petites choses qui me manquaient. Mais bon, je vais vous les inclure dans la vidéo, comme ça vous aurez tout vu. Donc ici j'ai pris des biscuits spéculoos, oreo, chocolat blanc, ça c'est pour une recette. Pour la lunchbox, Djibril prend des tartines, donc des sandwiches. Et donc pour varier un petit peu, j'ai repris du poulet, du filet-culet, du chorizo, du pâté crème, de la mortadelle. Ensuite j'ai repris quelques champignons, ça c'est pour des préparations. Fruits, parce que Djibril prend des fruits à l'école aussi. Donc j'ai pris des bananes, ça il l'aime un peu moins. Des kiwis, des pommes et des raisins. Ceux-ci sont sans pépins, donc il adore ça. J'ai repris du sucre impalpable, ça c'est du déshorizant pour la maison. Des concombres, je vous montrerai tout à l'heure dans la lunchbox comment je fais. Des courgettes, du pain. Alors comment je fais pour le pain ? Pour avoir du pain frais tous les jours, c'est que je le mets au congélateur. Et je retire tous les jours les tranches dont j'ai besoin. Et je vous assure qu'on dirait vraiment que le pain, j'ai été le chercher dans la minute. Donc vraiment, c'est une petite astuce pour conserver le pain. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que je le laissais une semaine sur la cuisine, sur le plan de travail. Je le mettais dans un sac, mais je trouvais qu'au fur et à mesure du temps, il s'asséchait, il devenait sec, il devenait un peu dur. Bon, c'était pas agréable à manger. Et la solution que j'ai trouvée, c'est vraiment de le mettre dans le congélateur, dans un sac en plastique, évidemment. Et donc tous les jours, vous retirez les tranches de pain que vous avez besoin. J'ai repris des petites fleurs, des cubes de bouillon. Donc ça, bon, c'est pour les préparations culinaires en général. Mais j'ai aussi une idée de recette de biscuits pour chiens. Donc j'espère pouvoir la faire en vidéo. Des produits pour l'OEC et de l'adoucissant. Donc c'est pas celui que je préfère, mais j'en avais besoin, donc j'ai pris celui-là. Voilà. J'ai également décidé de vous inclure la préparation du goûter, parce que l'organisation du soir, pour moi, passe aussi par là. Donc ici, j'avais décidé de faire un 4-4, recette très simple, que je vous mettrai en barre d'infos, mais sinon vous aurez également les quantités en haut de l'écran. Donc c'est vrai que depuis le début du confinement, j'ai décidé de tout préparer moi-même. Alors oui, j'achète encore des choses en commerce, parce que là, vous me voyez manger du chocolat. Mais bon, c'est vraiment exceptionnel. Merci. 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 Sophia. Merci. 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 Ben y mettre, je sais pas moi, vous avez coupé un oignon et il vous reste la moitié, vous le mettrez-le dans des petits récipients comme ça qui sont bien pratiques. ce qui est bien dans l'école de Gibril c'est qu'ils sont obligés de consommer tout ce qui est fruits, légumes et céréales donc ils doivent avoir au moins une collation à base de fruits ou de légumes donc je trouve ça génial parce que moi dans le temps c'était pas comme ça dans le temps genre je suis vieille mais avant c'était pas comme ça moi je prenais des chips à l'école je m'en rappelle très bien et je trouve que c'est une très bonne initiative d'ailleurs la boîte que je suis en train d'utiliser vient de chez Zeman elle est hyper pratique parce que vous pouvez également la mettre au micro-ondes le gâteau que vous voyez juste là c'est le gâteau que j'ai préparé juste avant dans la vidéo donc on était le mercredi soir et je l'avais préparé le mardi on va dire à peu près de 1h-14h et ben voilà il en reste plus de morceaux je prépare aussi les vêtements pour le lendemain comme ça tout est déjà prêt au moment où on se lève il n'y a pas de stress on ne doit pas courir c'est bien mieux comme ça je vous assure depuis que j'ai cette organisation je me sens beaucoup plus zen le matin et j'ai besoin d'être zen le matin vidéo est à présent terminée je vous fais plein de gros bisous je vous invite à liker, partager et à vous abonner